Musique Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter la nouvelle console de mixage numérique Maki, conçue pour les créateurs de contenu, la DLZ Creator. Musique Mais que permet-elle de faire exactement ? Dans cette vidéo, nous allons faire un tour de ses spécifications et regarder son fonctionnement pour que vous puissiez vous faire une idée de ses capacités. Sa connectique est très complète puisqu'elle propose 4 entrées combo XLR Jack avec des pré-amplis ONIX 80. Pourquoi 80 ? Tout simplement parce qu'ils offrent un gain de 80 dB pour permettre d'utiliser même les micros les plus gourmands comme le Shure SM7B. On trouve également une entrée stéréo en jack, une entrée mini jack 3,5 mm et la possibilité de se connecter en Bluetooth. Pour les sorties, on trouve 4 sorties casque, une sortie stéréo ainsi qu'un port USB, un port micro SD, un port USB-C et une prise réseau. Passons maintenant à la façade. On trouve tout d'abord un vaste écran tactile de 25,6 cm, 8 faders longues courses pour le contrôle du volume des pistes et 1 pour le contrôle du master, 6 pads pour déclencher des échantillons, 5 potentiomètres rotatifs sans fin situés à droite de l'écran, un bouton solo et mieux de par piste. Et enfin, 3 touches de raccourci Home, Rec et Automix. La partie console est composée de 8 tranches, 4 tranches mono correspondant aux entrées combo XLR jack, 2 tranches stéréo correspondant aux entrées physiques stéréo ou permettant d'assurer le retour du signal provenant de l'ordinateur. Une tranche stéréo, soit pour un appareil connecté en Bluetooth avec fonction Mix-minus, soit pour la lecture des fichiers médias contenus sur le stockage externe. Et enfin, une tranche dédiée au lecteur d'échantillons. On accède aux paramètres de chacune des tranches en double-cliquant sur son icône en bas de l'écran. Que ce soit le toucher des faders, celui des potentiomètres rotatifs ou la définition de l'écran tactile, l'ensemble dégage une indéniable impression de qualité. Une défense de cette console réside dans sa simplicité d'utilisation. En effet, au premier démarrage, elle propose un assistant qui vous guidera pour le réglage et l'installation de vos appareils comme les micros, les casques ou vos enceintes de monitoring. De plus, vous disposez de trois modes d'utilisation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, utilisez plutôt le mode Easy. Si vous êtes un peu plus familier avec le matériel audio, vous pouvez utiliser le mode Enhanced, qui donne accès à un peu plus de paramètres. Et les plus aguerris pourront utiliser le mode Pro, où tout est entièrement paramétrable. Et à n'importe quel moment, vous pouvez basculer d'un mode vers l'autre sans perdre vos paramètres. Voyons par exemple comment configurer votre micro. Voilà, je bascule en mode Easy, je sélectionne ma piste, je choisis un preset. Je peux choisir une icône et une couleur pour la piste. Et je peux lui donner un nom. Voyons maintenant le réglage du microphone. La console m'indique où il faut connecter mon micro et me laisse le choix du type de micro ou de l'instrument. Voilà, comme j'ai trouvé dans la liste le micro que j'utilise aujourd'hui, à savoir le SM7B, je le sélectionne et je continue. Sur cette page, je peux régler le gain, mais la console propose aussi de le faire à ma place. Voilà, je parle, j'appuie sur Next et le tour est joué. Maintenant, je bascule en mode Pro et nous allons voir ce qui a été paramétré. On remarque que la fenêtre propose des onglets supplémentaires, où tout est paramétrable. Vous l'aurez compris, le mode ici rappelle des pré-réglages qui vont être évitables en mode Pro. Dans ce mode, on dispose en plus des réglages de panoramique, reverb et délai. Et ses effets sont eux aussi paramétrables dans l'onglet FX. Comme nous l'avons vu plus tôt dans cette vidéo, la DLC propose 4 sorties casque. Si d'origine tout le monde dispose du même mixage, il est possible de créer un mixage différent pour chacune des sorties. On accède à cette option en double-cliquant sur l'icône du casque correspondant. Il ne reste plus qu'à faire le mix pour chacun. Enfin, la fonction Automix vous permet de définir un ordre de priorité pour les micros connectés à la console. Appuyez sur Automix pour arriver au menu. Vous décidez ensuite quels sont les micros concernés et le niveau de priorité pour chacun de ceux-ci. Voyons maintenant les pads qui permettent de déclencher des échantillons. 6 sont d'origine en mémoire. Mais il est possible de créer trois autres banques qui seront lues à partir du périphérique USB ou de la carte micro SD connectée à l'appareil. Chaque échantillon dispose de son propre mode de déclenchement. Lecture-pause. Lecture-arrêt. Redéclenchement. Blipp. Créer des émissions de merde pour que des gens les regardent tout en se révoltant que de telle merde. Cela mute tout ce qui se passe sur les autres pistes. Vous pouvez assigner au pad soit des fichiers audio copiés sur le périphérique de stockage externe, soit les enregistrer à la volée à partir de la DLC. Ils seront également stockés sur ce périphérique externe. On peut les éditer très rapidement en travaillant sur le point de début, le point de fin, gérer un fade-in et un fade-out et régler le gain. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour agrémenter vos lives. En plus d'être une console numérique, la DLZ est une véritable station média. Elle permet de lire les fichiers audio présents sur les périphériques connectés sur les ports USB ou micro SD. Mais elle permet aussi d'enregistrer tout ce que vous faites. Vous pouvez soit la connecter à un ordinateur via le port USB-C et l'utiliser comme une carte son, et elle sera reconnue comme un périphérique stéréo ou multipiste en fonction de ce que vous avez choisi dans le menu recording. Mais elle peut aussi travailler de façon autonome et vous permettre de réaliser des enregistrements stéréo ou multipiste sur un périphérique de stockage externe connecté en USB ou sur le port micro SD. La DLZ est capable de relire directement ces fichiers en stéréo. Mais si vous les importez dans votre ordinateur, vous récupérez les pistes séparées dans votre logiciel de montage, si bien entendu vous avez choisi l'option multipiste dans le menu enregistrement. Voilà, vous l'aurez compris, la DLZ Creator est un outil ultra polyvalent. Pensez à l'origine pour les créateurs de contenu, son champ d'application est finalement beaucoup plus vaste. Podcast, broadcast, home studio, enregistrement nomade ou simplement console de mixage, cette DLZ Creator va certainement devenir un incontournable dans le monde de la création sonore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada